Dieu tout-puissant, car mon cœur considéré, tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs entonné, les clercs matins, ouvrent les ombres et les soirs de tout mon être. Tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Nous allons invoquer le Maître, notre Père, Dieu d'Abraham, du siècle de Jacob. Que sa présence puisse pénétrer dans nos vies. Que son nom puisse être glorifié dans ta vie maintenant. Que tu puisses bénéficier de cette parole que tu vas écouter maintenant. Au nom de Jésus, prions l'éternel. Père, nous te disons merci. Merci qu'à tes les princes de paix. Merci qu'à tes lignes d'Abraham, des états de Jacob, mon Dieu me roi. Merci de tes armées, toi qui n'abandonnes pas tes enfants. Sois béni au nom de Jésus, mon Dieu me roi. Père, que ta parole puisse être bénéfique de la vie de toutes personnes qui vont les écouter. Père, qu'à cette exhortation, mon Dieu me roi, puisse transformer la vie d'être chez les enfants. Puisse changer leur vie, mon Dieu me roi. Que ta parole, mon Dieu me roi, Père, puisse péter dans leur vie. Père, sois béni. Que ta parole soit plus transférée dans la vie de tes enfants, mon Dieu me roi. Père, toi qui envoie ta parole, et ta parole guérite. Père, que ta parole puisse guérir toutes les personnes qui vont écouter cette exhortation, mon Dieu me roi. Sois délévé au nom de Jésus. Père, nous voulons écouter ta parole maintenant. Père, que tes anges puissent grimper de tous tes enfants. Que est l'autre de la vie de tes enfants, la déstration, la déstration, la déstration, mon Dieu me roi. Père, j'ai été béni, j'ai béni aussi la vie de mon frère et ma sœur, qui ont pris cette vidéo pour les écouter, qui ont pris cette exhortation pour les écouter. Père, que cette prière soit confitable dans leur vie de mon Dieu me roi. Qu'il y ait la guérison plus entre leur vie au nom de Jésus. Qu'il y ait la solution plus entre leur vie au nom de Jésus. Père, c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole déclate dans l'hébreu, chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De la même manière que tu guéris ce Yahweh, de l'étant d'ancien, de la même manière que tu guéris aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Père, je sais qu'il y a là où mon frère et ma sœur, avec des problèmes, que tu amènes la solution maintenant. Que tu donnes la solution de sa vie maintenant, mon Dieu me roi. Tu apportes la guérison au nom de Jésus. Que la guérison puisse entre sa vie maintenant, au nom de Jésus. Père, que ton feu, ton feu, mon démoire, puisse toucher surtout son être, son corps, son âme et son esprit. Sois touché par le feu de ton esprit, mon démoire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Nous allons maintenant ouvrir nos bêtements. Et on va voir, peut-être, faire une exhortation. Alors, le livre de Romain. Livre de Romain, chapitre 4. Donc, on va faire comme on a l'habitude de le faire. Donc, on va lire et puis on va développer un bêtement, ce qui est écrit. Ok. Romain, chapitre 4. On prend le verset, le verset 21. Où je commence à passer le verset 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta prospérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en étant d'avoir des enfants. Il ne douta point, là on parle d'Abraham. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il vit fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc Abraham avait fort à me dire. Donc je vais parler de Dieu veut qu'il puisse avoir une vie extraordinaire. Donc Dieu veut que ta vie puisse être toujours extraordinaire. Alors qu'est-ce que je vais dire par là ? Donc Dieu avait promis à Abraham et à Sarah un enfant. Donc le couple nous montre nos Dieu avait promis à Abraham et à Sarah un enfant. Mais ce couple-là ne savait pas comment il devait avoir cet enfant. Il ne savait pas de quelle manière Dieu devait le bénir pour avoir cet enfant. Alors, si nous voyons un livre de Genèse chapitre 16, on peut lire ça vite. Genèse chapitre 16, verset 2. La Bible nous montre que nous, Sarah avait demandé à Abraham qu'elle puisse sortir avec sa servante afin d'avoir un enfant, qu'elle puisse avoir un enfant. La Bible dit dans le chapitre 16 de Genèse chapitre 16, verset 2. Et Sarah dit à Abraham, voici l'éternel pas rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants ? Abraham écouta la voix de Sarah. La Bible dit que non, Abraham avait écouté la voix de Sarah. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Donc, si nous voyons, si nous voyons, si nous voyons, laisse-qu'on sort. Donc, si nous voyons, Abraham et Sarah n'avaient jamais entendu qu'elles pouvaient rester les morts. Qu'elles pouvaient aussi faire des miracles. Donc, eux, ils connaissaient Dieu seulement en tant qu'Henorim, qu'ils liaient les créateurs. Alors, mais quand on regarde maintenant le livre de Romain, chapitre 4 et toujours, là on est dans le livre 4, chapitre 4, la Bible nous dit dans le verset 19 et 20 que Abraham était un homme de foi. Abraham était un homme de foi. c'est l'homme à laquelle qui avait écouté les promesses de sa femme, c'était Genèse chapitre 16, qui avait écouté que lorsque Sarah disait que non, d'aller vers sa serpente, d'aller vers sa serpente, pour pouvoir avoir un enfant. Donc, mais, pour qu'Abraham, qu'il puisse avoir la foi, qui est parlé ici, chapitre 4, les Romains, Donc, qu'est-ce que je veux dire ? C'est différent de l'homme qu'on parle de Romains, chapitre 4 et 19 et de l'homme qu'on parle de Genèse 16. Donc, dans la Genèse 16, de la Genèse 16, on nous dit que non, Abraham avait écouté Sarah. Donc, il avait accepté les propositions de Sarah, d'aller vers sa serpente. Donc, ce couple-là, ça fait pas que nous, comment Dieu devait les bénir, comment Dieu devait leur donner cet enfant. Donc, il est parti sortir avec la serpente de Sarah. Pour pouvoir avoir un enfant. Mais, ici, dans le Romain, chapitre 4, on nous dit que non, c'est un homme de foi. Et ça, faibli dans la foi, chapitre 4, verset 19, Romain 4, verset 19, et ça, faibli dans la foi, il n'est considérable point que son corps était déjà usé. Verset 20, le premier dit que non, il ne douta point. par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Ces fois-là, Abraham est venu, lorsque Dieu est venu, on lui parlait, la Genèse 17. Dieu est venu nous montrer qu'il est El Shaddai. Il est tout puissant, qu'il paie tout. Qu'à travers Sarah, tu auras un enfant. Donc, on peut voir ça vite. Genèse 17. Lorsque Abraham fit âgé de 89 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, Jésus est bien tout puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et j'établirai à l'infini. Donc, c'est là que nous avons maintenant avec la foi qui est marquée dans la foi qui est marquée dans la Romain 4 qui est tout à point. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Donc, si tu veux avoir une vie extraordinaire, il faut juste croire en lui. Si dans ta vie, tu veux avoir une vie extraordinaire, il faut juste croire en lui. Il faut devenir comme Abraham. Tu dois croire en la promesse de Dieu. Même si tu ne vois pas comment ça peut arriver, même si tu ne sais pas comment tu avais échangé, il faut juste croire. La Bible dit que non, tout est possible à celui qui croit. Et il marche avec les personnes qui croient. Car la Bible nous dit aussi que non, pour être agréable à Dieu, il faut avoir juste la foi. Car Dieu est avec des gens qui croient à sa parole. Dieu fonctionne par sa parole. Et nous voyons notre Dieu par la foi. Et sa parole marche aussi quand nous croyons en sa parole, quand nous mettons en pratique sa parole. Et pour mettre en pratique sa parole, il faut juste croire en sa parole. Donc, pour avoir une vie extraordinaire, comme je vais le dire, il faut croire, il faut fonctionner comme Abraham. Même si avant tu doutais, même si avant Abraham avait écouté les propositions de sa femme, d'aller voir sa servante pour pouvoir voir un enfant. Mais, ça c'est la Genèse 16, mais la Genèse 17, on peut dire que non, Dieu est venu de révéler encore Abraham, à tel qu'El Shaddai. parce que la révélation de Dieu, c'est progressif. Dieu se révèle de jour à jour. Il ne peut pas te montrer toutes ses facettes. Non. Et il faut croire toujours en sa parole. Tout est accompli à la croire. Tout est accompli à la croire. Et tout est mentionné à sa parole. Tout ce que tu peux chercher à ta vie, c'est à sa parole. Donc, pour que tu puisses avoir une vie extraordinaire, il faut juste qu'on a sa parole, à la parole de Dieu. Il faut fonctionner sur sa parole. Peu importe ce qui peut arriver de ta vie, peu importe ce que tu traverses maintenant, tu dois mettre ta confiance en la parole de Dieu. C'est dans ce que Dieu dit, « Et tu es avec toi, et il ne t'abandonnera jamais. Et il ne te laissera jamais. » Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et il te soutient quand il met ta foi par sa parole. Et tu enlèves les doutes. Quand il nous dit que non, dans le verset 20, chapitre 4, verset 20, qu'il n'en aborde le bout d'un point par l'éternité au sujet de la promesse. Il faut juste enlever les doutes. Est-ce que Dieu est là ? Est-ce que Dieu peut faire ça ? Non. C'est un peu comme notre frère Géleon avait dit que non, s'il est avec nous, pourquoi toutes ces choses ? Donc, tout ce qui peut arriver à ta vie, il ne faut pas mettre ta foi ou mettre des doutes, la parole de Dieu, à cause de tout ce que tu peux traverser, ou à cause de toutes les choses que tu vois. Donc, quand tu crois à la parole de Dieu, tout ce que tu vois, si c'est négatif, ça va s'écrater d'elle-même. Même si à la maladie, si tu dois savoir que la parole de Dieu dit que non, il a apporté toutes les maladies à la croire. Donc, la maladie ne peut pas dévier dans ta vie. Ça peut arriver, mais ça ne peut pas rester dans ta vie longtemps. Et si ça reste, c'est pas si tu crois à cette maladie que non, si tu crois que non, cette maladie a trouvé sa place à ta vie. Donc, si tu refuses la maladie, tu dis que non, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, la maladie ne va pas quitter ton corps. Même si tu vois qu'il y a les symptômes de cette maladie dans ta vie, c'est pas grave. Il faut juste croire que non, tu n'es plus malade. Car tu ne peux pas être malade. La vie a dit que non, il a porté toutes nos maladies à la croire. Il a porté tous nos péchés à la croire. Il n'a pas porté un paix, il a laissé un paix. Non, il a tout pris, tout pris avec lui à la croire. Et quand il est ressuscité, il nous a donné la vie éternelle. Et la paix de carrément, tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si tu es devenu enfants de Dieu, tu dois avoir une vie extraordinaire. Comme Abraham, il y a une vie extraordinaire. Donc, je suis croire à la parole de Dieu et croire à sa puissance que Dieu changera ta vie, Dieu changera ce que tu traverses, Dieu changera ta situation, et tu vivras de gloire à gloire. Tu feras que dans tous les problèmes que tu traverses, vas quitter ta vie. Même si tu as des problèmes, des problèmes que tu ne peux jamais expliquer dans la vie. Mets-toi à genoux, invoque Dieu, invoque son nom et prends sa parole, coure à sa parole. Tu peux lire sa parole. Si tu n'arrives pas à lire sa parole, tu peux l'écouter. Si tu n'arrives pas à bien écouter, juste croire que Dieu est avec toi. Et que je sais qu'à l'instant où je parle, que Dieu commence à toucher ta vie. Que ta vie soit changée maintenant. Que la parole de Dieu puisse prendre contrôle de ta vie maintenant. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Car le Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé, il est le même. Il est avec toi, de la même manière qu'il était avec Moïse, de la même manière qu'il était avec Abraham, de la même manière qu'il était avec Paul, Dieu est avec toi. Le bien de la Bible est, mon frère et ma sœur, je dis qu'il est avec toi. Dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans tes enfants, Dieu est avec toi. Et si tu m'écoutes maintenant, tu n'as pas encore à accepter de ta vie. C'est l'occasion qui t'est donnée pour accepter qu'il soit maître de ta vie, qu'il soit le sauveur de ta vie. Dans ta vie à Jésus-Christ, cherche dans ta ville ou si tu es dans un petit village, cherche dans des villes voisines que si un assemblée ou une croix à la puissance du Saint-Esprit, un assemblée qui confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, va adorer le Dieu, va adorer le Dieu, là-bas dans cette assemblée et achète-toi une Bible et commence à étudier la parole de Dieu, c'est vrai que notre vie va changer. Même si tu as déjà essayé, même si tu as déjà été dans des églises ou tu as eu des problèmes ou tu as vu que non, ça ne marche, Dieu est avec toi. Tu dois chercher Dieu dans l'intimité, dans ta chambre, dans ta vie et il changera ta vie. Dieu veut devenir un avec toi. Dieu veut que toi, tu sois un avec lui. Il ne veut pas qu'il y ait l'intermédiaire entre toi et lui, c'est toi qui doit étudier sa parole. Tu dois aller dans les églises pour écouter sa parole et mettre cette parole-là en pratique. Tu verras la victoire de Dieu dans ta vie. Tu verras qu'il est là avec toi. Dans tout ce que tu traverses, Dieu est avec toi. Que Dieu soit avec nous, sois venu mon frère, c'est toi que tu m'écoutes partout où tu es, là le monde, que la main, la droite du Tout-Puissant puisse te toucher maintenant. Que la maladie puisse guider ton corps maintenant. Toi qui me suive maintenant, que la maladie puisse guider ton corps. Que tout ce que l'ennemi avait planté dans ton corps soit bien rachiné maintenant au nom de Jésus. Que la victoire, la puissance du Saint-Esprit soit ton partage. Représente Jésus-Christ là où tu te trouves, là où tu es, Tu peux te représenter Jésus-Christ maintenant. Je t'ai béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons gloire et louange que toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange que toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là toujours avec vous. Et vous pouvez toujours chercher le net. Il y a d'autres vidéos. Il n'y a pas que ça. Qui peut vous édifier. Des petites exhortations. Qui peut vous édifier. Qui peut vous aider à mieux comprendre la parole de Dieu. A mieux comprendre l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec notre Maître Jésus-Christ. C'est à travers nos vidéos. Quand nous parlons toujours à travers l'Esprit. Et nous enseignons ce qui vient de l'Esprit. Ce qui vient du Saint-Esprit. Quand la Bénie dit que nous sommes le tableau de son Esprit Saint. Donc, cherche toujours sur le net. Et tu trouveras d'autres vidéos. Qui pourra t'aider pour ton avenir. Pour ta vie chrétienne. Et que tu puisses t'en parler de la parole de Dieu. Sois béni nos frères et paroles et nos frères. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada